Le 20 novembre dernier, le Conseil national des barreaux a lancé les états généraux de l'avenir de la profession d'avocat. Et c'est vrai que c'est une première, c'est la première fois que l'institution représentative donne la parole aux avocats, en leur disant en quelque sorte de quoi voulez-vous que nous parlions, comment voulez-vous que nous vous défendions, quelles sont vos préoccupations. C'était un peu le grand débat avant le grand débat, parce que c'était anticipé. L'idée c'est aussi de vérifier que ce que nous faisons et ce que nous voulons faire pour les avocats correspond bien à leurs attentes. L'année 2018, c'est l'année, l'année 2019 est encore l'année de la mobilisation contre ce projet de loi justice. C'est un avantage et un inconvénient pour cette démarche. C'est un inconvénient parce que les confrères sont plus sur l'aspect mobilisation et qu'il est difficile de leur dire « mobilisez-vous » et en même temps « dites-nous ce que vous voudriez ». Ça paraît logique, mais en réalité les deux messages sont parfois difficiles à entendre. Puis il y a eu un autre élément qui a un peu contrarié notre perspective, c'est le malaise social dans lequel nous sommes. Les préoccupations des gens et donc des avocats n'ont pas été immédiatement des préoccupations prospectives. Or, les états généraux de la profession d'avocat, c'est placer cette profession en prospective. Les avocats savent se mobiliser pour refuser un certain nombre de choses. Nous voulons que les avocats sachent se mobiliser pour proposer, car lorsque l'on propose, on est encore beaucoup plus fort dans la mobilisation. Jusqu'au 31 janvier, les avocats sont appelés à aller sur la plateforme participative pour nous dire « voilà de quoi nous voudrions parler ». On leur a proposé 32 sujets, peut-être trop. On apprend que c'était les bons sujets, en tout cas que ces sujets sont des sujets de préoccupation. Et puis, ils nous amènent aussi d'autres sujets que l'on va intégrer dans notre réflexion. Le malaise des avocats, en sens général, la difficulté à être avocat aujourd'hui, la difficulté à se projeter demain dans le monde du numérique, la difficulté à accéder à de nouveaux marchés, d'organiser les modes d'exercice de la profession pour accéder à ces nouveaux marchés. On a tout cela. Moi, je suis un peu déçu. Les professionnels me disent « non, c'est parfait, le taux de participation est bon ». Moi, je crois que lorsqu'on donne aux avocats l'outil de parler, ils prennent l'outil. J'apprends que c'est un peu plus complexe que cela. Mais ils s'en emparent à l'heure actuelle et cet outil se développe. Ils y vont, ils votent et ils contribuent. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que leurs contributions sont de belles contributions, bien souvent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas polémiques, elles ne sont pas négatives. Ils cherchent à construire. Et c'est bien l'objectif. Et les élèves avocats sont ceux qui contribuent le plus en proportion. Ceux qui sont les plus demandeurs de cette procédure. Et à vrai dire, il y a quelque chose d'assez naturel. On leur propose de construire la profession de demain. La profession de demain, c'est la leur. Deuxième phase de consultation. En mai, des propositions qui ont été établies par des groupes de travail, validées ou invalidées par les confrères, puisqu'elles leur seront soumises. Et elles leur seront présentées lors des états généraux qui auront lieu les 27 et 28 juin prochains à la mutualité à Paris. Et ensuite, l'institution représentative des avocats se saisira de ces propositions, de ces sujets, pour bâtir, c'est un travail de longue haleine, pour bâtir un projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada